Pendant plus de trois heures, le président du tribunal a exposé les motifs du jugement. Il a notamment relevé les incohérences et discuté de la crédibilité des déclarations des quatre plaignantes. Les cinq juges n'ont retenu que des infractions mineures, en particulier de la loi sur les étrangers pour le père de famille et d'actes d'ordre sexuel avec mineurs pour l'ex-mari d'une des plaignantes. Aucune peine ferme n'a été prononcée. L'avocat du fils aîné de la famille salue la décision du tribunal. Ce tribunal ne suit pas ce que la population voudrait, à savoir condamner ces méchants. Et je trouve qu'oser rendre cette décision et oser ne se baser que sur le droit et la justice, sans tenir compte de la morale ou de la pression populaire, c'est très courageux. Je crois qu'aujourd'hui, en lieu de dire que l'une ou l'autre des partis a gagné, c'est le droit qui a gagné. On est là pour ça. Du côté des avocats des quatre plaignantes, c'est la douche froide. Ils vont discuter avec leurs clientes d'un éventuel recours à la Cour suprême du canton de Berne. Cette décision, cet acquittement quasi total est difficile à supporter par les victimes. C'est une autre chiffre dans leur vie et j'ai de la peine à comprendre cette décision. Le problème des délits qui se passent à l'interne d'une famille, à l'interne des appartements, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de preuves, pas de témoins. Et c'est ce qui a été démontré aussi aujourd'hui au tribunal. Le tribunal régional, jura Bernois-Seylande, note tout de même que les prévenus donnent l'image d'une intégration ratée, avec un fort renfermement selon les termes du président du tribunal. Quant aux cinq accusés, ils n'ont laissé paraître aucune émotion lors de la lecture du jugement. L'issue de ce procès très médiatisé était attendue. Une quinzaine de journalistes étaient présents dans la salle ce matin. Si le verdict est décevant pour la partie plaignante, il aura au moins déjà eu l'avantage d'avoir une portée nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !